Est-ce que ce serait pas plus intéressant dans les commissions d'avoir des équipes, ou en tout cas au moins le réalisateur, qui viennent défendre son projet ? En tout cas, on va dire, j'imagine qu'ils ne peuvent pas tous venir si vous recevez des centaines de projets, mais au moins dans un espèce de deuxième tour. Parce qu'il me semble à moi, quand je reçois un scénario, et que je le fais lire à d'autres gens autour de moi, qu'on a chacun un film en tête totalement différent de l'autre personne en fonction de ce qu'on projette dessus. Et que finalement, la seule personne capable de donner une vision très précise du film, c'est un réalisateur qui va venir expliquer le rythme de son montage, qui va venir expliquer quel type de cadre il va faire, qui va venir expliquer l'énergie de son film. Je décide toujours de faire un film pour le voyage que propose un metteur en scène. Évidemment, l'appui du scénario est essentiel, mais je viens de faire un film avec Julien Schnabel, honnêtement, reprenez le scaphandre et le papillon. Vous voyez le très mauvais téléfilm que ça peut être, le scénario. Et lui, il en a fait un truc vraiment génial, il a une vision d'auteur. Donc ça, je pense qu'aucun comité de lecteurs, en plus je ne sais pas qui sont les gens, mais la plupart du temps, ce ne sont pas des artistes, des gens qui peuvent... Donc forcément, les gens se réfèrent à des choses qui ont déjà existé. Et or, justement, on essaie de détecter des choses nouvelles qui vont surprendre. Donc je pense que là, il y a peut-être un piège aussi, surtout quand tout le budget, qu'il n'y a que 2 millions d'euros, c'est déjà pas mal, ne passe qu'entre les mains du comité de lecture. Ça, je pense que c'est... Voilà, il y a peut-être aussi une piste. Nous, on reçoit 12 à 15 scénarios de films par semaine. On lit tout. Je veux dire, c'est une tannée. Je vous jure que parce qu'il y a le nombre de gens qui sont absolument persuadés qu'ils ont un film à faire, c'est pas une évidence. Alors des fois, on les laisse passer, puis on les voit arriver chez les autres. Des fois, on se trompe, des fois, on se trompe pas. Mais en tout cas, on n'a malheureusement pas cette solution. S'il se fait 240 films par an, c'est parce qu'il y en a 1000 qui sont proposés et qui passent pas là-bas.